Bonjour mes super étudiants, aujourd'hui on continue nos cours de niveau 1 de la production orale et on va poser des questions sur qualité et défauts, souvenirs d'enfance, lecture, actualité, télé, internet et radio. Alors si vous êtes prêts et prêtes, on commence. Alors comment préparer un entretien diriger ? Pour ça il faut savoir des questions approximatives. Première question à vous, c'est comme toujours Bonjour vous êtes monsieur, bonjour vous êtes madame. Alors pour ça, voilà quelques verbes à vous aider, c'est être, s'appeler, se présenter. Deuxième question, quelle est votre plus grande qualité et votre plus gros défaut ? Alors pour ça vous devez réfléchir je crois, mais voilà quelques mots qui vont vous aider, que vous pouvez utiliser. C'est capacité, aptitude, vertu, qualité, manque, erreur, handicap, vice, exact, exact, ponctuel, ponctuel, constance, continuité et stabilité. Alors utilisez ces mots si vous ne savez pas, traduisez et essayez de faire les phrases. Maintenant troisième question, ça vous êtes issus d'une famille nombreuse ou vous êtes enfant unique ? Pour ça, quelques mots, par exemple, né, parent, soeur, frère. Maintenant quatrième question, quel est le plus beau souvenir de votre enfance ? Pour ça, essayez de rappeler cette merveilleuse période de votre vie. Et voilà quelques mots pour vous aider à se rappeler jeunesse, plaisir, sortie et promenade. Maintenant, cinquième question, si on vous offrait un livre comme cadeau, quel genre et quel titre choisiriez-vous ? Voilà quelques verbes, c'est proposer, acheter, lire, type, choisir, manuel. Sixième question, lisez-vous la presse ? Alors pour ça, c'est journal, revue, préférez, acheter, jeunesse. En réfléchissant sur la réponse à cette question, souvenez-vous quelle presse elle existe, par exemple, en France et en Ouzbékistan, oui ? Par exemple, c'est Le Monde ou bien Figaro. En Ouzbékistan, ça peut être Darakchi et encore autre revue, d'accord ? Voilà, ça vous aidez, je crois. Maintenant, septième question, quelles sont vos rubriques préférées ? Vos rubriques préférées, ça veut dire dans le journal, ou bien à demander, dans un magazine ou bien dans une revue. Voilà, pour ça, on peut dire, par exemple, commencer, lire, colonne, souhaiter, s'amuser, articles, sportive, sportive, économique et bien sûr, c'est à vous à ajouter. Bien, huitième question, est-ce que vous parlez de l'actualité avec vos copains ? Eh bien, il faut un tout petit peu réfléchir, bien sûr, et voilà quelques mots à vous. C'est « oui », « quelquefois », « dernièrement », « professeur de SVT », « se voir », « reportage », « solaire », « éloïenne », « hydraulique », « géométrique », « photovoltaïque ». Ça aussi peut être les verbes comme « s'échanger », « opinion », « amis », etc. Maintenant, neuvième question, quel événement vous a le plus marqué ces derniers temps ? Maintenant, essayez de rappeler les événements les plus importants de ce période. Voilà, et on peut utiliser par exemple les mots comme « problèmes », « modifications climatiques », « variabilité climatique », « émissions de gaz à effet de serre », « conséquences », « ouragan », « se préoccuper », « assez », « suffisamment », etc. « Quelles leçons ou réflexions avez-vous pu en tirer ? » Ça veut dire, ça, il s'agit plutôt de cet événement, oui. Vous pouvez dire par exemple en utilisant les verbes qu'on va falloir, « citoyens », « personnes », « peuples », « faire face à », « phénomène », « se toucher ». Une deuxième question, c'est « entre la télé et Internet, que choisissez-vous pour vous informer ? » Voilà, bien sûr, c'est à vous d'analyser et de répondre, et voilà ce que vous pouvez utiliser. Comme la plupart des personnes jeunes préféraient pouvoir se faire, se réaliser, rapidement vouloir. Et encore une question, la radio fait-elle partie de vos moyens d'information ? Si oui, rappelez, ou bien, disiez le nom de ces radios, oui. Voilà, et vous pouvez aussi ajouter quelle émission vous préférez. Bien, et voilà encore quelques lexiques. Être d'accord, pouvoir, prétendre, se dire, se renseigner, récent, dernier, dernière, actualité, nouvelle, s'amusez, entendre, station et aimé. Alors, voilà, encore quelques expressions idiomatiques liées au dossier. Alors, on est 1, 5, 5, 6, et 1, 5, 5, 6. Notre première expression idiomatique, c'est « être en sucre », ça veut dire être très fragile. Tenir quelque chose de source sûre, c'est détenir une information exacte. Cinq colonnes à la une, un titre occupant la totalité de la largeur de la première page d'un journal. Faire l'école businesserienne, c'est jouer à se promener au lieu d'aller à l'école. D'accord. Et maintenant, nous allons vous présenter un exemple de dialogue avec ces mots. Voilà, par exemple, quand on pose la question « Bonjour, vous êtes madame ou bien monsieur », on va dire « Bonjour, je suis monsieur Pascal Leblanc. Quelle est votre plus grande qualité et quel est votre plus grand défaut ? » On peut dire, on peut répondre « À mon avis, ma plus grande qualité est mon assiduité. En effet, je suis exacte et ponctuelle dans mes obligations, mais le stress que je rencontre ne me laisse pas toujours me concentrer comme je le voudrais. » Ah bien, troisième question. Vous êtes issu d'une famille nombreuse ou vous êtes enfant unique ? On peut dire, je ne suis pas issu d'une famille nombreuse, car nous ne sommes que deux enfants, ma soeur, jeanne et moi. Bien, quatrième question. Quel est le plus beau souvenir de votre enfance ? Je me rappelle avec plaisir de me sortir à vélo avec mon chien Hercule. Bien, en cinquième question, on peut répondre comme ça. Si on dit « Si on vous offrait un livre comme cadeau, quel genre et quel titre choisiriez-vous ? » Comme j'aime bien lire les livres de contes et d'aventure, je choisirais les « Mille et une nuits ». Lisez-vous la presse ? Oui, j'essaie de lire la presse quotidienne, sinon je suis aussi abonné à différents journaux et revues de mon âge. Septième question. Quelles sont vos rubriques préférées ? Je commence toujours par lire les articles économiques, puis je me distraire, je passe aux rubriques sportives et culturelles. Bien, est-ce que vous parlez de l'actualité avec vos copains ? Oui, quelquefois. Dernièrement, notre prof de CVT nous a demandé de regarder un reportage sur les énergies éoliennes et photovitaliques. Ensuite, nous avons échangé nos opinions avec mes copains. Une neuvième question, vous pouvez répondre comme ça. Quel événement vous a plu marqué ces derniers temps ? Le problème du réchauffement climatique et ses conséquences, comme le dernier ouragan s'en dit aux États-Unis, me préoccupe assez. Quelles leçons ou réflexions avez-vous pu en tirer ? Il faudrait reforcer la sensibilisation et la coopération des citoyens et des pays pour faire face à ce phénomène qui nous touche tous. Onzième question, c'est entre la télé et Internet, que choisissez-vous pour vous informer ? Comme la plupart des jeunes, je préfère Internet. Je peux faire rapidement toutes les recherches que je veux en surfant sur la toile. Deuxième question, c'est la radio. Fait-elle partie de vos moyens d'information ? On peut dire, par exemple, oui, je pourrais le dire. C'est un média qui m'informe des dernières nouvelles et me distrait quand j'écoute de la musique sur ma station préférée. Alors, on va vous présenter notre dialogue. Bonjour, vous êtes madame. Bonjour, je m'appelle Mamura Kadiroua. Quelle est votre plus grande qualité et quel est votre plus gros défaut ? À mon avis, ma plus grande qualité est mon activité parce que je m'adapte à différentes situations. D'accord. Vous êtes issue d'une famille nombreuse ou vous êtes enfant unique ? Je suis issue d'une famille nombreuse. Nous sommes trois enfants, ma soeur, mon frère et moi. Quel est le plus beau souvenir de votre enfance ? Le plus beau souvenir de mon enfance, c'est quand je suis allée au cirque avec mes parents. D'accord. Et si on vous offrait un livre comme cadeau, quel genre et quel titre choisiriez-vous ? J'aime lire les hores de fiction et les détectives. Je choisirais le chaitanat. Lisez-vous la presse ? Oui, j'essaie de lire la presse quotidienne, mais je ne suis pas abonné. Quelles sont vos rubriques préférées ? J'aime danser, je fais du sport, je cuisine des plaques, des yeux. Et voilà, c'est pourquoi vous lisez les rubriques qui appartiennent à ça, oui ? Oui. D'accord. Et est-ce que vous parlez de l'actualité avec vos copains ? Bien sûr. Nous échangeons des idées et nous avons une approche positive. D'accord. Quel événement vous a le plus marqué ces derniers temps ? La construction de nouveaux quartiers au centre-ville avec des grattes-ciels. Quelles leçons ou réflexions avez-vous pu en tirer ? J'ai discuté des mesures de protection nécessaires. D'accord. Et entre la télé et Internet, que choisissez-vous pour vous informer ? Je pourrais faire Internet. Je peux faire rapidement toutes les recherches que je veux en surfant sur la toile. D'accord. Et la radio fait-elle partie de vos moyens d'information ? Bien sûr. Parce que nous sommes au courant de l'actualité de la musique et des événements grâce à la radio. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà. On a terminé notre cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Madame Boutfière.